Oui, le théâtre est un défi. Paul Hébert, directeur artistique. Ça entendez-vous sa voix? Oui, je l'entends. Le théâtre est un défi. Le 21 janvier, le Trident célébrera ses 50 ans. Pour souligner cet anniversaire, l'institution théâtrale a élaboré une nouvelle programmation de production en ligne. Bien, tout d'abord, on a un web documentaire en cinq épisodes qui va nous raconter l'histoire du Trident. Environ midi, c'est le temps, une querelle de voyageurs. Le Trident nous invite aussi à découvrir des pièces qui étaient à l'affiche en septembre dernier. Aussi, la pièce Exercices de style de Raymond Queneau a été adaptée en télétéâtre. Quand c'est que t'as passé ta vie pléiandue sur un prélat? On aura également accès à la pièce La Sagouine d'Anthony Le Maillet dans un format de radiothéâtre. Il s'agit d'une mise en lecture de la pièce présentée l'automne dernier avec la comédienne Lorraine Côté dans le rôle-titre. La pièce Les barbelés d'Annick Lefebvre sera également proposée en radiothéâtre dès le 21 janvier. Enfin, en mars, la pièce Ce qu'on respire sur Tatouine de Jean-Christophe Réel sera proposée dans une formule hybride entre théâtre et cinéma. On a fait l'équivalent, mais tu sais, j'y vais avec beaucoup de modestie parce que c'est loin d'être le même contexte qu'un long métrage. Mais en termes de contenu, en termes de longueur, on a quand même fait à peu près une heure, une heure et quart en cinq jours de tournage. Ça fait que ça a été très, très, très intensif comme tournage. C'est une oeuvre qui est à la fois cynique, drôle, tendre. C'est vraiment un voyage extraordinaire. Puis les artisans qui y ont travaillé l'ont fait vraiment avec tendresse, justesse, vérité. Le Trident reste actif et dans l'air du temps avec ses nouveaux projets, concoctés dans l'attente du retour en salle. Merci.